Carrefour Assurance c'est une PME de l'assurance, c'est une filiale de deux grands groupes leaders dans leur secteur. D'un côté Carrefour qui est leader en France dans la distribution et Covéa qui est leader dans l'assurance en Europe. Carrefour Assurance ou Carma est 250 collaborateurs, c'est 270 millions peu ou prou de chiffres d'affaires et c'est 30 ans d'activité qui fait qu'aujourd'hui on est dans le top 20 des assureurs en France en termes de nombre de clients. Alors mon rôle chez Carrefour Assurance c'est d'assurer la maîtrise des risques. Je suis directeur gouvernance risques et sauvabilité donc je m'assure au quotidien que l'entreprise reste performance dans la durée, que les risques sont mis sous contrôle et que l'exercice de l'activité se fait en conformité avec la réglementation. Alors le contexte de Carrefour Assurance est un peu identique à celui des autres assureurs du marché. C'est une concurrence importante sur les produits IRD notamment, Assurance des particuliers. C'est une réglementation qui se renforce. On a eu un certain nombre d'évolutions réglementaires depuis quelques années avec Solvabilité 2, la Directive sur la Distribution d'Assurance, le RGPD et prochainement IFRS 17. Et c'est aussi la nécessité d'adresser une transformation digitale pour toujours mieux servir le client et être plus efficace dans les process opérationnels. Les enjeux problématiques de Carrefour Assurance aujourd'hui, c'est de déployer les différentes évolutions réglementaires de la façon la plus simple et la plus souple possible, sans mettre de contraintes au business et accompagner les collaborateurs, les opérationnels dans ce déploiement-là. J'ai connu Qualitat dans le cadre d'une conférence petit-déjeuner organisée autour de la qualité des données. La solution de Qualitat a été présentée et cela m'a paru intéressant du fait de l'ergonomie de l'outil et de la simplicité et de la rapidité de déploiement. On a abouti à la mise en ligne de la solution Qualitat pour Carrefour Assurance récemment. Il nous reste à lancer la phase 2 qui correspond à l'alimentation de la solution en données. en y intégrant les référentiels, à savoir le dictionnaire des données et les référentiels de contrôle. Donc, sur la première phase qui vient de se terminer, les délais prévus initialement ont été respectés et les équipes Qualitat nous ont accompagnés de façon plus que satisfaisante pour tenir ces délais. Avec la solution Qualitat qui a été déployée aujourd'hui pour son Lot 1, on a un dispositif qui est aujourd'hui cadré et qui nous amènera à couvrir l'ensemble du périmètre des reportings réglementaires. La solution qui est adoptée avec Qualitat nous a permis d'avancer de façon plus efficace sur la démarche projet qualité des données. On a un outil qui est simple d'utilisation, son ergonomie fait qu'il sera adopté facilement par l'ensemble des parties prenantes au dispositif Qualitat des données. Par ailleurs, dans le déploiement, le fait de pouvoir importer des données et des référentiels facilement est un gain de temps précieux. Alors s'agissant des équipes Qualitat, ce que mes équipes et moi pouvons retenir, c'est qu'on a fait face à des professionnels, des personnes compétentes, investies, souples aussi dans leurs propositions de solutions. Ils ont su nous accompagner au quotidien en répondant à l'ensemble de nos questions, en essayant de trouver des solutions aux problématiques qu'on se posait. Et je souhaite aussi souligner l'implication du CEO de Qualitat qui a été partie prenante tout au long de cette phase 1 du déploiement. Et ça, c'est un gage de qualité et de confiance. Alors quels sont nos enjeux à venir ? L'alimentation de l'outil est la phase à initier désormais. Et on sait là-dessus qu'on pourra également s'appuyer sur les compétences de Qualitat. Au-delà de ça, on doit adresser, comme je l'évoquais précédemment, un certain nombre d'autres problématiques réglementaires, notamment sur le RGPD qui touche aussi aux données et surtout à la gouvernance des données. Et on sait qu'une solution informatique est indispensable pour déployer cette réglementation de façon la plus efficace possible. Et Qualitat ayant une solution qui traite de la gouvernance des données dans le cadre du RGPD, on envisage d'échanger avec eux pour voir s'il est pertinent pour nous d'adopter cette solution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !